Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est Montbéraire, Satage Marché, principal RGO Canada. On est le 16 novembre. Je regardais un peu l'actualité un peu plus financière. Aux États-Unis, les statistiques d'inflation, 3,2 % pour le mois d'octobre. Donc, c'est quand même une statistique qui est intéressante. On voit qu'il y a moins d'inflation. Quoi qu'il faut rester prudent, parce que si on regarde différents types d'indicateurs, comme si j'enlève tout ce qui est la nourriture, l'énergie, on est encore à 4 %. Donc, ça dépend où est-ce qu'on veut regarder, si on veut être positif ou négatif. Mais de manière générale, on voit que l'inflation diminue. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sorti du bois, mais c'est une statistique qui est quand même encourageante. On a le droit d'être content. Donc, on voit ici graphiquement, on voit que ça monte à descendre. On a atteint des sommets d'inflation. On revient à 3,2. Il semble avoir un peu de zone d'hésitation. Ça se peut que ça remonte un peu, mais généralement, on voit que ça diminue. Donc, on a le droit de se réjouir. C'est un peu comme un baromètre. Et tant qu'on regarde des aiguilles, des fois, ça va d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre. Et finalement, on arrive à trouver une sorte d'équilibre éventuellement. Et voilà. Donc, autre chose que je regarde cette semaine, Walmart, par exemple, qui publiait ses résultats financiers cette semaine. On voit que le titre de l'action a atteint un record, un sommet historique, 169 et quelque chose. C'était hier, d'ailleurs. Donc, si vous aviez investi un petit peu d'argent, moi, si mes parents avaient mis un peu d'argent quand je suis né, serait à la hausse de 12 000 %. Je pense que s'il y avait une couple de mille de lusse dans les années 80, on serait millionnaire aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Mais enfin, donc, résultats financiers publiés, je vous épargne le blabla de jargon d'État financier, de publication, tout ça. Ce qui a retenu un peu plus l'attention, c'est peut-être des déclarations qui ont été faites récemment, peut-être dans les conférences de presse, des appels, conférences, des dirigeants qui disent oui, ça a bien été, sauf qu'on s'attend à ce que ça soit un petit peu plus difficile. Donc, peut-être qu'il y a un canarie dans la mine de charbon, comme dans le temps, il faisait ça. Donc, l'action aujourd'hui, ce matin, même si on a atteint un record, comme je le disais hier, on a une action qui baisse beaucoup parce qu'il nous avertisse, en fait, que le ralentissement économique, les gens, les budgets, les compressions, ils s'attendent à ce que les gens aient un peu moins d'argent à dépenser. Et donc, si on dépense moins, bien, il va peut-être y avoir un petit peu plus de difficultés financières. Bon, je dis ça alors que l'action fait des sommets et des records. Donc, il y a toujours à prendre avec un point, un grain de sel. On voit ici que c'est un baromètre, ça vire toujours d'un bord ou de l'autre. Donc, oui, record à 169 $ l'action, mais un peu plus de repli sur des mises en garde. Mais enfin, au niveau des grains, cette semaine, je regardais le maïs qui ne fait encore une fois pas grand-chose. Très peu de gains de momentum, 4,73. Ça remonte aujourd'hui un petit peu sur la référence de décembre. Le blé, lui aussi, relativement plate. Ça fait juste baisser cette affaire-là. À chaque fois qu'on a un signe un petit peu plus positif, on a un support technique en ce moment, 5,5 $ le boisseau. On voit très bien que c'est le Soya qui conduit le train de la bourse à Chicago. On voit qu'on est vraiment dans le haut des prix actuellement. Donc, on a une résistance technique qui est propulsée de différentes manières. Sur une raison peut-être d'un an, on voit quand même assez bien que c'est le Soya qui drive. Le maïs est en baisse de quasiment 25 %, et puis le blé, 37-38 % de baisse depuis un an. Donc, vraiment, c'est vraiment le Soya qui est le plus fort. Maïs, blé, je ne vois pas que c'est des catastrophes, mais c'est des baisses de prix assez importantes depuis un an. Les raisons qui expliquent ça, plutôt cette semaine, on voit quand même que le baril de pétrole continue à baisser, 73 $ le baril. Alors, on voit qu'on est un peu plus loin de toute la volatilité qui a été causée par le conflit géopolitique Israël, Amas, Palestine. Donc, on a un fond, le fond de l'air au niveau du pétrole. Je pense qu'on parle plus de ralentissement économique, ce qui fait baisser les prix. Donc, on voit qu'on shift un peu l'attention d'une semaine à l'autre sur les éléments principaux dans le marché. Autre chose, évidemment, pour le Soya, c'est l'Amérique du Sud qui sont en train aujourd'hui de semer. Donc, on voit que c'est très sec. Ici, c'est le matau grosso, c'est très sec, beaucoup plus sec que les moyennes. Mais il faut faire attention, ce n'est pas que c'est plus sec que la moyenne, que dire qu'il n'y a pas de précipitation du tout. Donc, on voit que normalement, il devrait en avoir beaucoup plus. Mais ça, c'est les forecasts météo. Puis, il va quand même tomber un 20, 30 à 40 millimètres de pluie cette semaine. C'est moins qu'en moyenne, mais ce n'est pas rien non plus. Donc, il faut faire un peu attention dans ces cartes météo-là de l'Amérique du Sud, qui pour le moment semblent être un petit peu plus positives aujourd'hui qu'avant-hier. Donc, on n'est pas sorti du bois, encore une fois. On voit que les semis au Brésil sont peut-être à moitié. Donc, c'est difficile de dire qu'on va avoir un rendement nettement à la baisse alors qu'on est encore aux semis. Quand je me souviens, ici, en Amérique du Nord, on parlait de sécheresse dans les champs aux États-Unis au mois de juin. Ça a fait augmenter la bourse. Aujourd'hui, on a une récolte, je ne veux pas dire record, mais on a un rendement qui est très, très loin de ce qui était peut-être annoncé dans l'interditude du printemps cette année. Donc, prenez garde. Autre élément, il y avait une rencontre entre les États-Unis et la Chine et certaines déclarations qui ne vont pas dans le sens d'une belle collaboration. Quand le président américain décrit le président chinois de dictateur. Donc, un petit peu de sable dans l'engrenage. Pourtant, les exportations de soya vont quand même bien. Donc, on n'a rien de plus de peur que de mal pour l'instant. Mais on voit que le pétrole qui descend, un petit peu de tension politique avec la Chine, les exportations, batterie de pétrole qui revient en 1973, un petit peu de récession. Donc, on a un peu tout ça qui bouillonne dans la marmite de la bourse. Donc, voilà pour aujourd'hui, peut-être même cette semaine. Et je vous dis bonne fin de journée. Bye.